... Bien, alors je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, laissez-moi vous dire, le plaisir que je ressens à vous trouver aussi nombreux et nombreuses. Vous m'avez tellement manqué, quoi. Enfin, vous nous avez manqué. Je sais bien que ça a été difficile pour vous, mais sachez que ça a été difficile pour nous aussi. Et donc, aujourd'hui, fabuleux, vous êtes là, vous êtes nombreux, vous remplissez l'amphi, et donc c'est la journée de rentrée des masters. Alors moi, je suis directeur de la FMJH, et on m'a demandé de vous dire un petit mot. Alors je vais vous expliquer très brièvement ce que c'est que la FMJH, parce que vous allez constater que, finalement, faire connaissance avec la FMJH, pour vous, ça peut être une source intéressante de financement par la suite, pour ci ou pour ça, pour la suite de votre cursus. D'accord ? Donc la FMJH, qu'est-ce que c'est ? Eh bien la FMJH, c'est une fondation qui fédère les mathématiques du périmètre de Paris-Saclay depuis 2011. Donc la FMJH a une gouvernance, il y a un directeur, il est en face de vous, mais il y a aussi un comité de direction, et il y a un comité de pilotage, un conseiller scientifique, un conseiller d'administration. Donc c'est une mécanique, la FMJH, qui dispose d'un certain budget, qu'il va utiliser pour appuyer des actions de recherche, et de formation sur le périmètre de Saclay. Et ce budget est assez conséquent, la puissance publique a été généreuse avec nous, puisqu'on dispose d'un peu plus de 3 millions par an pour effectivement financer certaines actions. Donc la politique que nous menons, c'est une politique qui vise à accroître la visibilité internationale des mathématiques du périmètre, à développer les interfaces des mathématiques avec les autres sciences et avec les entreprises. Et surtout, et c'est un peu pour ça que vous êtes là, miser sur les jeunes, détecter et attirer les talents, et les accompagner. Alors le périmètre de Paris-Saclay, qu'est-ce que c'est ? C'est 13 laboratoires de maths, 550 chercheurs ou enseignants-chercheurs permanents, 80 post-docs, 300 doctorants. Et ce périmètre-là, il est constitué comment ? Eh bien, vous avez ici un laboratoire de mathématiques qui est le laboratoire de mathématiques d'Orsay, et il représente un tiers du périmètre. Vous avez l'Université Paris-Saclay, qui, elle, contient deux tiers des forces du périmètre. Et puis, vous avez un dernier tiers qui est occupé par l'Institut Polytechnique de Paris. Puisque le périmètre, vous le savez, est occupé par deux grands établissements, Université Paris-Saclay, Institut Polytechnique de Paris. Et parmi vous, il y a des étudiants qui sont dans l'un ou l'autre des deux endroits. Donc, l'AFMGH soutient la recherche. Je ne vais pas vous détailler ce qu'on fait à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qui vous concernera dans un avenir un petit peu plus lointain. Donc, je vais davantage détailler le soutien-information. Mais au niveau de la recherche, on soutient des événements scientifiques, on réalise des invitations de chercheurs, on soutient la diffusion, on a des réseaux internationaux, et on recrute aussi des post-docs. Au niveau de la formation, on soutient la mention de master mathématiques et applications, qui est l'unique mention de master de maths qui est co-accrédité à la fois par l'Université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique de Paris, qui contient 700 étudiants. Et nous avons un programme de bourse qui permet à des étudiants de niveau M1 ou M2 d'être soutenus financièrement. La vague 1 est dirigée vers l'international, des primo-entrants sur le périmètre, et la vague 2 est un programme d'excellence qui s'adresse à des gens qui, éventuellement, sont déjà sur le périmètre. Certains d'entre vous, ici, je les connais, je les vois, bénéficient d'une bourse qui, pour eux, ils étaient en L3, ils viennent en M1 et ils ont une bourse de soutien. Bon, des fois, ça se décante un peu lentement, hein, Valentin ? Mais le suspense, ça ajoute du piment, quoi. Et donc, on finance aussi des cours de master spécialisés et on finance des césures. Mathilde, qui est directrice adjointe de la FMGH en charge de relations entreprises, vous donnera quelques informations supplémentaires là-dessus. Et puis, évidemment, on intervient au niveau du doctorat. Donc, il y a une école doctorale mathématiques à Damar, qui, elle aussi, est co-accrédité à la fois par l'Université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique de Paris. 300, donc, doctorants sont inscrits dans cette école doctorale. Et la FMGH fournit des allocations doctorales. Une petite nouveauté des PLJTRAC, c'est-à-dire un couplage de bourses de master et d'allocations doctorales. Et puis aussi, on a des programmes d'accompagnement des docteurs sous la forme, donc, d'un programme qui s'appelle Visibilité scientifique junior, qui permet aux doctorants, ainsi qu'aux post-doctorants, d'ailleurs, d'aller faire des séjours longs à l'étranger ou d'organiser des manifestations sur le site. Et puis, il y a le programme Vivaldi, qui, comme son nom le suggère, permet le soutien aux écoles des quatre saisons, les écoles d'été, les écoles d'hiver, etc. Et puis, pour les plus jeunes, on a des petites originalités. On a organisé une école d'été en direction des jeunes de 16 ou 20 ans. D'ailleurs, certains d'entre vous ont été mouillés dans la médiation, puisque c'était une école à distance. Stéphane doit être quelque part par là. Voilà, Stéphane est là. Ça s'est bien passé, Stéphane ? C'était parfait. Et donc, on a un programme. Votre région fait des maths, qui soutient des associations basées en Ile-de-France Sud et qui vulgarisent les météoratiques, notamment auprès du jeune public. Et puis, enfin, il y a une petite nouveauté de cette année, qui est donc le prix junior Maria Mirzakhani, qui sera donc remis pour la première fois cet après-midi. Donc, je vous engage à être présents. Et ce prix, donc, est destiné aux jeunes femmes sur la base d'un premier travail de recherche de niveau L3 ou MA. Donc, voilà, en bref, ce que fait la FMJH. Et je vais terminer mon intervention en vous disant que, dans l'agenda qu'il y a devant vous, je vous incite à aller faire un tour sur le forum en le ploie maths, qui va être en version digitale cette année, le 12 octobre 2021. Et puis, je vous indique les noms des gens qui sont importants pour vous, les noms des responsables de mention de master, donc Christophe Giraud pour Paris-Saclay et Patrick Sierlet pour l'Institut Polytechnique de Paris. Le responsable de l'école doctorale, Stéphane Hennelmacher. Et puis, le responsable d'une nouvelle entité qui s'appelle la Graduate School de Mathématiques et qui intervient donc sur l'université Paris-Saclay pour fédérer les maths. Mais cette fois-ci comme étant une entité institutionnelle. La fondation n'est pas une entité institutionnelle, c'est une entité qui donne des moyens à des institutions, mais qui n'est pas institutionnelle elle-même. Et donc, ce responsable, c'est Pierre Pansu, qui est quelque part ici, là-bas. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Mais je voudrais quand même vous faire lecture de la fin de mon petit mot de directeur. Comme directeur de la FMJH, je rends un rapport d'activité chaque année. pour expliquer ce qu'on fait avec l'argent qu'on nous donne. Et évidemment, cette année, c'était une année un peu spéciale parce qu'elle a été marquée par le Covid. Et donc, je voudrais juste vous lire la conclusion de mon mot du directeur. Et ce sera ma conclusion de mon intervention du jour. Et donc, je voudrais rendre hommage au travail exemplaire du staff de la FMJH qui intervient aujourd'hui même pour toute la logistique d'organisation des journées de rentrée du master. Et j'ai une pensée aussi pour ce qui s'est passé l'année dernière. Toutes celles et tous ceux qui ont débuté un cycle d'études dans des conditions si particulières et si peu compatibles avec l'idée qu'on peut se faire d'une vie étudiante émaillée d'échanges, de rencontres, de discussions autour d'un verre, colorée du plaisir d'apprendre et de se découvrir. J'ai envie de leur dire, j'ai envie de vous dire, que nous toutes et nous tous qui vous donnons des cours et encadrons vos premiers pas en recherche, combien nous admirons votre courage et combien nous vous aimons. Bonjour à tous. Je m'appelle Mathilde Mougeot et je suis directrice adjointe de la FMJH. Et je suis également professeure en sciences des données et chercheure dans le périmètre de l'université Paris-Saclay. Donc si j'interviens aujourd'hui, c'est pour vous parler de deux choses. Première chose, pour vous expliquer ce que c'est une césure. Vous êtes aujourd'hui en M1 ou en M2 et vous avez la possibilité, pendant votre parcours universitaire M1-M2, de faire ce qu'on appelle en fait une année de césure. Alors qu'est-ce que c'est une année de césure ? C'est une année où vous conservez votre statut étudiant et c'est une année où vous vous donnez la possibilité, pendant un an, de compléter votre formation, tout en ayant l'assurance qu'à la fin de cette année de césure, vous intégrerez l'EM2 dans lequel vous avez été accepté à la fin de votre M1, si vous avez validé bien sûr votre première année de M1. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait dans une année de césure ? On peut avoir un projet personnel, mais la FMJH a mis en place un système de bourse qui vous permet, pendant votre année de césure, de suivre un programme qui s'appelle le programme de la Digital Tech Year, qui a été mis en place par Centrale Supélec. Le programme de bourse qui a été mis en place par la FMJH s'appelle le programme Math Tech. Et donc on va financer cette année de césure pour suivre le programme de la Digital Tech Year. Et en quoi consiste ce programme ? Alors ce programme va consister en deux parties. Première partie, vous êtes intégré dans un système de projet qui va vous permettre de comprendre comment on peut intégrer, utiliser des outils de mathématiques pour en faire des algorithmes qui vont produire de l'aide à la décision pour résoudre des problèmes sociaux, des problèmes de la vie courante. Donc il y a trois projets en fait en début de semestre. Et ensuite, pendant cette année, vous avez la possibilité et la Digital Tech Year vous aide à suivre un stage de six mois qui est une immersion dans le milieu socio-professionnel. Voilà. Donc je voulais vous parler de ça parce qu'aujourd'hui, je pense que la question ne se pose pas mais se posera dans quelques années. Vous aimez les maths, vous aimez étudier les maths, vous aimez faire des maths. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces maths ? Dans deux, trois ans, vous allez peut-être faire une thèse, peut-être chercher un travail. Et une année de césure, ce n'est pas forcément une année pour... C'est une année qui va vous permettre d'approfondir et peut-être de mieux comprendre comment vous avez envie de vous orienter avant le saut dans la vie professionnelle pendant votre année de M2. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations, allez sur le site de la FMJH. Vous y trouverez des témoignages d'étudiants que vous pouvez complètement contacter et qui vous permettront de partager, de mieux comprendre ce qu'ils ont fait pendant cette année et à quoi ça leur a servi et quels sont les intérêts. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Et tout est vraiment sur le site de la FMJH. Hi. So, I'm in charge of the Graduate School of Mathematics. As Pascal explained, this is the kind of math department for Université Paris-Saclay, which represents two-thirds in the small diagram that he drew. So, the Graduate School is especially concerned with international students and how a senior international student can help junior international students. So, you will hear about this in the next weeks. So, be attentive to our messages, please. Sinon, let me now switch to French for the second announcement. So, parmi les choses qu'organise la Graduate School, il y aura une cérémonie de diplomation du master. et il y aura lieu samedi 11 septembre. Donc, ce n'est pas ce samedi, mais le suivant. Et ça concerne les diplômés, c'est-à-dire les promos avant vous. Pas vous. Mais pour l'organisation, nous avons besoin de petites mains. Nous avons besoin de personnes qui aident, qui guident le public et tout. On attend quand même plusieurs centaines de personnes. Donc, j'ai besoin de volontaires. aux Productions Les